Il y a vraiment des moments où j'ai envie de retourner en enfance Mais au fond de moi, il y a toujours une âme d'enfant Et en vrai, elle ne m'a jamais quitté Bienvenue à toutes et à tous Je suis Marius, j'espère que vous allez bien Quand je repense à certains dessins animés, ça me rend nostalgique Et clairement, je n'ai pas peur de le dire Je l'assume pleinement Il y a des dessins animés que tout le monde connaît, bien évidemment D'autres peut-être un peu moins connus Voir même pas du tout pour certains D'ailleurs, il est possible que dans le futur Je fasse des vidéos, voire éventuellement des vidéos théories Sur certains dessins animés Comme je l'ai déjà fait avec Galactic Football Les mystérieuses cités d'or Ou encore Inspector Gadget Avec ma théorie sur le Dr.Gank Donc il est possible que parmi les dessins animés que je vous mentionne dans cette vidéo Il y ait des vidéos, des vidéos théories qui voient le jour dans le futur Peut-être une ou deux cette année Mais en tout cas, il y a vraiment matière dans certains dessins animés Que j'ai envie d'explorer, des théories à vous proposer Mais bon, chaque chose en son temps les amis Je vais vous parler des dessins animés de mon enfance De ceux que j'ai pu voir Ainsi de ceux dont j'ai vu seulement quelques épisodes Parce que oui, quand je regardais un dessin animé Il m'arrivait de ne pas voir la fin Parce qu'il y avait l'école entre autres Donc voilà N'hésitez pas à me dire de quels dessins animés vous vous souvenez Ainsi que ceux que je n'ai pas évoqués Car j'en ai forcément oublié de toute façon, c'est clair Et peut-être même que je n'en connais pas en fait Ça c'est très possible Donc j'ai très hâte d'en parler avec vous les amis Quand j'y repense Bah je connais énormément de dessins animés en fait Que ce soit dans les années 70, les années 80, 90, 2000 Voire début des années 2010 Il y a vraiment des souvenirs qui remontent là Vraiment beaucoup de souvenirs Et je pense qu'en fait, avec cette vidéo Vous aussi, vous serez en pleine période de nostalgie Clairement Parce que voyez-vous, je vais vous mettre des images A condition que Youtube ne vienne pas me chercher des noises Alors que je n'ai rien fait de mal Parce que Youtube est un petit peu chatouilleux Mais bon J'ai décidé de mettre des images Pour vous évoquer des souvenirs Des moments de nostalgie Des moments de bonheur Parce que quand on était jeune en fait Tout petit, c'était les années bonheur Très clairement Et moi, rien qu'en mettant à l'écrit cette vidéo J'ai des souvenirs qui sont remontés De très bons souvenirs Des flashbacks C'était génial en fait La bonne époque Et moi, un petit peu dans cette vidéo Ce que je recherche C'est aussi vous, vous déclencher des souvenirs Vous rendre nostalgique en fait Et peut-être même de vous rappeler de certains dessins animés Que vous avez peut-être oubliés C'est un petit peu le but de cette vidéo en soi Donc oui, il y a peut-être des dessins animés un peu plus connus que d'autres Mais voilà, j'avais envie de parler de ça avec vous Je vais commencer par les deux premiers dessins animés que j'ai vus de ma vie On dit qu'après 7 ans, un enfant oublie ses premières années Mais je me souviens très bien de ces deux dessins animés Bon, je me souviens plus trop de l'âge que j'avais Peut-être 3-4 ans Peut-être un peu moins Mais ça, c'est qu'un détail Ce dont je me souviens, c'est que c'est officiellement Mes deux premiers dessins animés Bonne nuit les petits Et les télétubés Ah mais ça, c'était très clairement mes tout premiers dessins animés les amis Je m'en souviens comme si c'était hier Ça me déclenche certains souvenirs d'un côté Je ne sais plus lequel j'avais regardé avant C'est un fait Mais je sais que je les ai connus pratiquement en même temps Et franchement, c'est de sacrés souvenirs quoi Mais après, au fil des années J'ai découvert d'autres dessins animés Bien évidemment Je n'ai pas les cités dans l'ordre Parce que ça va être complexe De se rappeler de ce que j'ai commencé avant d'autres Ouais Enfin bref Tout ce que vous avez à savoir C'est que les dessins animés que je vais vous évoquer là Je les ai déjà vus Voir seulement quelques épisodes pour certains Par exemple, je mentionnerais Capitaine Flamme Ah ouais, Capitaine Flamme Ou encore Candy Il était une fois Que ce soit l'homme ou la vie ou d'autres Ah ouais, j'adorais ça à l'époque les gars Booba, le petit ourson Ça vraiment, ça me déclenche des souvenirs de ouf là Goldorak Ouais, qui ne connait pas Goldorak les amis Maya l'abeille Les barbapapa Rémi sans famille Oh bordel, ça c'est triste les gars Calimero Capitaine Caverne Ça c'est pas très connu Mais c'est exactement par les mêmes créateurs Que Scooby-Doo par exemple Si je dis pas de conneries Il y a aussi Albator Ou encore L'île aux enfants Je me souviens bien de L'île aux enfants Parce que je crois que c'était peut-être mon troisième dessin animé connu Après Bonne nuit les petits Et les Teletubbies Bon je ne suis pas sûre Mais j'ai connu L'île aux enfants Pratiquement à la même période Un peu plus tard Mais à peu près à la même période Parce que qui se souvient pas de Casimir quand même Donc oui, je vous mentionnerais bien Les mystérieux cités d'or Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus Et il y a aussi Tom Sawyer Ulysse 31 Le tour du monde à 80 jours Je me souviens de ce dessin animé J'adorais ça Pareil pour Sherlock Holmes C'est avec des animaux anthropomorphes J'ai grave kiffé J'espère que vous en souvenez Autant que moi je m'en souviens Mais ça me déclenche de très bons souvenirs Il y a Nicky Larson Olivier Tom Ouais de très bons souvenirs J'ai beaucoup plus de souvenirs Nicky Larson qu'Olivet Tom Pour être avec vous Et il y a aussi Cobra Cobra c'est peut-être pas trop connu Mais je me souviens qu'il n'y a pas longtemps Enfin ça remonte à quand même Il y a plusieurs mois de cela Bref Et ben j'avais revu un épisode de Cobra Et ça fait tellement longtemps les amis Je me souviens aussi Des Bisounours Belle et Sébastien Inspecteur Gadget évidemment Princesse Sarah Ken le survivant Bon J'ai pas trop regardé Mais je sais que ça a marqué une génération Il y a Les Stroumpfs Transformers Il y a Carrie Lucky Luke Ou encore Heidi Les Malheurs de Sophie Sailor Moon Les Aventures de Tintin La Panthère Rose X-Men Les Animaux du Bois de Katsu Mais ça c'est assez spécial Ouais J'ai pas vu beaucoup d'épisodes Mais c'est une aventure à tenter dans le futur pour moi Père Castor Les Teeny Toons Franklin Batman Qui pour moi celle-ci c'est la meilleure série Batman que j'ai vu à ce jour Oh Guy et les Cafars Ça a commencé fin des années 90 ça si je dis pas de conneries Après on a des dessins numés du genre des années 2000 Les Totally Spice Martin Martin Amtaro T-Tuff Clifford le gros chien rouge Magic Code Lyoko Bon ça c'est très connu ça Inazuma Eleven Wings Club Marcelino Wakfu Les Rats Pas mal de très bons souvenirs en fait On a aussi des dessins animés un peu plus récents comme Ziggy Charcot C'est assez marrant ça On a Xiaolin Chronicles Zorori le Magnifique qui est un petit peu plus vieux Moi Renard Basé sur le roman de Renard Courage le chien froussard Lassie Les Tortues Ninja Ça c'est la première série des Tortues Ninja que j'ai vu Celle qui m'a le plus marqué Il y a Kaleo Babar Le Roi Léo Oui ça ça me rappelle aussi de bons souvenirs Bon je l'ai connu après le Roi Lion ça Les Zinzins d'Espace Corneille et Bernie Robot Boy Crypto le super chien Chasseur de dragon Oh bon sang Ça ça me rappelle les souvenirs aussi La famille Pirafeu Le monde fou de Tex Avery Ça je sais plus sur quelle chaîne ça passait quand je l'ai découvert Et en tout cas ça me rappelle de bons souvenirs Mister Bean Bon je dois avouer que c'est quand même assez récent Mister Bean La chaîne Boomerang Ils y mettent cette série en fait Je crois que c'est toujours d'actualité mais bon Il y a mon ami Marsupilami Shuriken School Ah j'étais vraiment fan de cette série les amis Et je pense qu'il y a moyen que je fasse une vidéo là dessus dans le futur Oui bon je vais mentionner Galactic Football C'est relativement assez connu Tout comme Foot de rue Foot de rue ça c'est des très bons souvenirs les gars Il y a les Dalton Bon ça c'est une série des années 2010 Du coup je vous apprends trop rien là dessus Mes parrains sont magiques Linus et Boum Ah je me souviens j'adorais ça aussi Le laboratoire de Dexter Cédric Toupou Ça je me rappelle j'avais découvert sur Gulli Il y a les Fous du Volant Par les mêmes créateurs que du coup Capitaine Caverne Si je dis pas de conneries Esprit Fantôme Ça ça passait sur la Gulli à l'époque Alien Bazaar Sourire d'enfer Le club des 5 Ce dessin animé là j'ai beaucoup aimé Et j'ai trouvé certains points communs avec Scooby-Doo justement La famille pirate Ça aussi j'adorais Franchement j'adorais ce dessin animé Je m'en lasse et pas à l'époque je peux vous le dire Fish and Ship Ça je sais plus ça passait peut-être sur Gulli aussi Team Galaxy J'ai vu quelques épisodes Il y a Georges de la Jungle aussi Je me souviens de la stupidité du personnage Et que ça me faisait marrer Martin Mystère Là aussi j'ai vu seulement quelques épisodes Il y a Casper le petit fantôme Enfin plutôt le gentil fantôme Je crois que c'est ça le nom officiel du personnage La famille de la jungle Ça aussi j'aimais beaucoup Regardez ça C'était fun à regarder Pouka et Garou Il y a aussi Monster Burster Club Mission Invisible Qui était sur Gulli ça je m'en souviens très bien Dany Fantôme Shaolin Wuzang Ça je l'avais vu sur France 4 La 14 Et Arnold Ça c'est connu La ferme en folie Le magicien d'eau Franchement ces dessins animés là Dont je me souviens le plus concernant Le magicien d'eau En dehors du film sorti dans les années 30 Il y a Jimmy Neutron Johnny Test Kim Possible Samurai Jack Garfield Gawain Ou encore Monster Rancher J'ai ça en cassette Quelque part Je ne sais plus où Mais je m'en souviens très bien Ouais oui je m'en souviens très bien les amis Et je crois que c'est à peu près tout C'est possible que j'en ai oublié C'est même évident Parce que je ne peux pas me rappeler de tout J'en ai oublié Je suis sûre et certaine Voilà j'ai pas forcément tout vu Mais vous pouvez être sûr que quand j'étais en vacances Quand j'étais gamine Les dessins animés Là j'en bouffais Là j'en bouffais de ouf Il y en a peut-être dont je ne me rappelle pas Mais j'en bouffais Ça c'est clair Et vous savez je m'amuse à quoi Ces temps-ci A chercher sur Youtube des blind tests De dessins animés Pour pouvoir voir mon niveau de culture C'est l'instant nostalgie Et j'espère que je vous ai procuré Beaucoup de nostalgie Avec cette vidéo Parce que moi je peux vous dire Que j'ai des souvenirs qui remontent à la surface Donc je ne sais pas Je ferai très probablement Une liste Un de ces jours En faisant davantage de recherches Sur les dessins animés Peut-être que je ferai ça sur les réseaux sociaux Je n'en sais rien Mais vous en attendant Vous pouvez me faire part De vos dessins animés d'enfance Peu connus Ainsi que ceux que je n'ai pas mentionné Comme je vous le disais tout à l'heure Parce que oui C'est sûr que j'en ai oublié Je ressens énormément de nostalgie A l'heure actuelle les amis Et j'espère que C'est ce que je vous ai procuré aussi Parce que de base c'était ça le but Me procurer de la nostalgie à moi Mais aussi à vous J'ai grave envie d'en revoir certains Tout d'un coup Bon je n'ai pas peur de dire que j'aime les dessins animés J'aime beaucoup les films d'animation Disney, Dreamworks et autres Un retour en arrière ne peut faire de mal à personne Ça ne peut que faire du bien Puis c'était la bonne époque L'époque de la souciance En tout cas les amis Je viens de terminer cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi J'ai apprécié l'affaire Vous pouvez laisser un pouce bleu Un commentaire En me faisant la liste de vos dessins animés d'enfance J'ai grave envie d'en parler avec vous Sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Mais surtout sur Discord Alors n'hésitez pas à rejoindre la communauté margussienne les potos Et le plus important N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Ainsi qu'à ma chaîne secondaire Pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo Prenez bien soin de vous les amis Ciao